Donc je suis Amadoubal, mandataire de Bassirou Diomaï-Faï, de la coalition Diomaï-président. Donc, nous sommes ici aujourd'hui réunis pour constater avec amertume l'effondrement de la démocratie sénégalaise sous l'impulsion de l'unique responsable, le président Makissal, qui, d'une crise interne à son parti, a décidé d'en faire une crise institutionnelle qui concerne des pouvoirs constitués qui aujourd'hui fonctionnent régulièrement. Nous avons vu les artifices politiques ignobles utilisés à partir de simples accusations contre des membres du Conseil constitutionnel à ce jour, sans qu'aucune preuve n'ait été présentée. Sans qu'aucune preuve n'ait été présentée, c'est extrêmement important. Qui ont justifié la mise en place illico presto d'une commission d'enquête parlementaire avec une célérité encore jamais vue. A la suite de cette commission d'enquête, et sans même attendre le rapport de cette commission et ses investigations pour établir le bien fondé des accusations, le président de la République a considéré que d'une commission d'enquête sur des juges constitutionnels, on peut aisément passer à une demande de report de la présidentielle qu'il a avalisé en prenant un décret qui abroge le décret précédemment pris de qui a convoqué le corps électoral. Nous voyons bien qu'il y a une gradation dans la volonté de se maintenir au pouvoir et d'empêcher que l'élection présidentielle se tienne. Ce qui s'est passé avec la révision constitutionnelle, constitue encore une fois un lot d'illégalité manifeste de violations des dispositions de la Constitution. Nous avons entendu les membres du gouvernement et leur éminent tailleur constitutionnel M. Ismaël Amadiofar utiliser une terminologie volontairement choisie pour ne pas citer le mot qui est aussi le mal, à savoir qu'ils ont révisé le mandat. Nous les avons entendus utiliser le terme de qu'il ne s'agit pas d'une révision constitutionnelle, mais qu'il s'agit d'un arrangement, qu'il s'agit d'une disposition transitoire, mais une loi constitutionnelle, par essence, c'est une loi de révision. Et si vous dites que vous avez modifié l'article 31, mais que vous n'avez pas modifié la Constitution, vous mettez tout le monde d'accord sur votre mauvaise volonté et votre mauvaise foi. En réalité, de quoi s'agit-il à travers cette volonté de reporter l'élection présidentielle ? On le sait, ipso facto, même s'ils disent qu'ils ne touchent pas au mandat. L'article 2 de la loi de révision, la loi constitutionnelle, dispose de façon expresse que le président en fonction reste, en exercice, reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. L'installation de son successeur, le mandat ne se termine pas le 15 juin, le 15 janvier plutôt, le 15 décembre, mais bien un mois plus tard, au moins, ce sera jusqu'au 15 janvier, ils disent que non, vous voyez, nous avons, nous, réussi à reporter, s'il ne s'agit même pas d'un report, parce qu'on n'est pas sorti de l'année civile, que ça ne dépasse pas 2024, que ça ne dépasse pas, on n'est pas allé sur plusieurs années, etc. Mais il se trouve que le mandat du président de la République, qui devait expirer le 2 avril, va se prolonger jusqu'au moins 30 janvier, jusqu'au mois de janvier 2024, 25. Donc, on est dans une autre année, parce que si l'élection a lieu 15 jours, il y a au moins 35 à 37, voire 40 jours avant la passation de services. Donc, le président durant cette période reste président, et s'il y a besoin de prendre des actes, il les prendra, donc il reste en fonction. On voit que derrière, et c'est ça le problème juridique majeur, que cette modification contrevient aux dispositions de l'article 27 sur le mandat qui fixe, le mandat présidentiel, à 5 ans. Que cette révision constitutionnelle contrevient à l'article 103 qui interdit formellement toute modification de la durée de la durée du mandat. Il se réfugie et de façon assez ignoble, excusez-moi du terme, derrière le fait que le Conseil constitutionnel a toujours déclaré dans sa jurisprudence constante qu'il se refuse à contrôler une loi de révision, à contrôler une loi constitutionnelle. Selon eux, étant donné que le Conseil constitutionnel a toujours dit « Je ne peux pas, je suis incompétent pour contrôler une loi de révision, donc forcément on peut violer la Constitution parce que le Conseil ne pourra pas se saisir. » Sauf qu'il se trompe lourdement. Certes, la disposition existe, le Conseil existe, mais le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2006, a bien précisé que oui, je ne contrôle pas les lois constitutionnelles, mais à condition, et il a posé deux limites. Que cette révision ne soit pas faite hors des périodes de temps prévues par la Constitution. Cela veut dire quoi ? Que si le président de la République utilise ses pouvoirs de crise, notamment ses pouvoirs exceptionnels de l'article 52, où en période de suppléance, il est interdit de réviser la Constitution, il dit « Ça, je le contrôle ». Par ailleurs, je regarde aussi si les limites matérielles de l'article 103, c'est ce qu'il dit dans sa décision au considérant 22. Je vais regarder à minima ce qu'il appelle un contrôle minimum. Je regarderai si la révision constitutionnelle respecte les limites posées par l'article 102. Donc, la technique du gouvernement sera anéantie par le recours qui sera déposé sûrement aujourd'hui ou demain par les députés. le Conseil constitutionnel est bien compétent pour censurer la loi constitutionnelle qui lui sera soumise. Il faut que les gens comprennent le danger de cette technique. Si on peut faire des dérogations à l'article 107 sur la durée du mandat, on peut faire une dérogation sur le nombre de mandats, on peut faire une dérogation sur la forme républicaine de l'État, on peut faire une dérogation pour introduire l'esclavage, pour introduire toute mesure scélérale, soi-disant que c'est une mesure transitoire interdite par la Constitution. Donc, on est en face aujourd'hui non plus d'un simple coup d'État constitutionnel, mais d'une volonté d'anéantir le socle commun qui faisait tenir l'État républicain, qui faisait tenir les valeurs et la Constitution. Et il appartient au Conseil constitutionnel avec le recours déposé par les candidats, avec le recours que vont déposer tout à l'heure les députés sur l'inconstitutionnalité de la loi de révision, de rétablir le droit d'imposer à ce gouvernement la poursuite du scrutin quitte à l'aménager pour les quelques jours qu'ils nous ont fait perdre. Parce qu'il faut signaler que l'administration est prête, que le matériel est déjà sur place, qu'il n'y a qu'un simple décret d'un président de la République et l'utilisation massive de la répression qui aujourd'hui tente de différer la campagne électorale. Qui doit continuer ? Et je pense que tout à l'heure ce sera réaffirmé par les candidats. En tout cas, la coalition basique Diomaïfaï entend continuer ses caravanes et entend continuer la campagne électorale. Pour la communauté internationale, il est évident que la position américaine qui a précédé de peu le revirement sanitaire de la CEDEAO montre que la communauté internationale est en train de lâcher Makissa. Si vous lisez le communiqué du département d'État qui dit de façon claire et nette que Makissa doit respecter le calendrier électoral, qui dit que Internet doit être rétabli et coïncidence ou pas, moins d'une heure après ce communiqué, Internet a été rétabli. Qui dit que le vote de la loi, la loi constitutionnelle de révision qui reporte l'élection présidentielle est nul et non avenu parce qu'ils ont vu que le GIGN, que les forces de l'ordre ont expulsé les députés de l'opposition et qu'ils n'ont pas pu participer au vote. Si avec des mots aussi forts le gouvernement américain a tenu à rappeler au président Makissa l'illégalité de sa démarche, nous pensons que les autres, que soit l'Union africaine, que soit les Nations unies comme ça a été dit par mon prédécesseur, doivent aussi prendre des positions claires pour empêcher que ce président-là ne continue et ne réussisse un coup d'État constitutionnel qui prépare le Sénégal vers un chaos irréversif et qui serait dommageable pour toute la sous-région. Je vais en finir par là pour rappeler au peuple sénégalais qu'à la société civile que le combat actuel n'est pas le combat de candidats ou de partis c'est un combat de tout un peuple pour sa dignité. Si nous laissons passer cette révision constitutionnelle des rumeurs et il ne s'agit plus de rumeurs avec ce régime que demain ils vont tout faire pour supprimer le conseil constitutionnel qu'ils vont imposer un nouveau cadre juridique qui fera qu'ils choisiront eux-mêmes les candidats qui participeront à l'élection présidentielle qu'ils s'assureront une victoire technique je pense que tout le monde voit le danger qui se profile à l'horizon et que de toute façon il est impossible pour ce président de la république de prolonger son mandat il avait refusé d'abandonner le premier mandat le troisième mandat par la porte il ne faut pas le laisser par cet artifice constitutionnel revenir par la fenêtre la population est invitée à suivre les candidats à accompagner les caravanes qui se poursuivent et les mots d'ordre de grève et de villes mortes qui seront déclarés je vous remercie